... Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour dans laquelle nous allons parler d'une fondation, une fondation qui se nomme Cléopâtre d'Afrique et qui est présidée par Melvina Iroko. Bonjour Melvina. Bonjour M. Jérôme. Et merci d'avoir accepté notre invitation à Télésud. Merci, c'est moi. Pourquoi vous appelez votre fondation Cléopâtre d'Afrique ? Cléopâtre était africaine, non ? Oui, tout à fait. Mais Cléopâtre parce qu'au départ, il était question de primer ces premières dames qui ont eu des pensées sociales à l'endroit de la couche des hérités ou celles-là qui ont su inculquer de sages conseils à leurs maris pour faire rayer la paix sur le continent africain. Et la paix étant le gage de tout développement, le développement de l'Afrique aussi, fait partie de nos objectifs. Et quels sont les critères sur la base desquels vous récompensez une première dame plutôt que l'autre ? Parce que généralement, les arceaux ne sont pas très médiatiques aux premières dames. Oui, mais quand même, je pense que lorsque, au sein d'un pays, le social est assuré, je pense que ce pays-là a de fortes chances d'assurer, enfin, d'avoir un développement équilibré. Alors nous, nous misons surtout sur l'action faite par les premières dames d'Afrique qui sont considérées comme les mamans. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Alors, quand une maman prend soin de son enfant, on est tenu de lui dire merci et c'est notre façon à nous de lui dire merci. Votre association, votre fondation a été créée en 2004, si je ne me trompe pas, Société Sociale et au Bénin. Au Bénin, tout à fait. Vous travaillez à la fois en direction des premières dames, mais surtout pour les enfants. Surtout, surtout pour les enfants. Oui, parce que nous assurons l'éducation des enfants en les assistant à travers la scolarisation. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup avec les enfants handicapés qui sont souvent considérés comme étant des personnes entièrement à Pâques, ce qui ne devrait pas être le cas. Et nous, à la Fondation Cléopathe d'Afrique pour le développement et la paix, nous donnons une chance à ces enfants-là. Nous essayons de donner une lueur d'espoir à ces enfants-là. Parce que souvent, l'handicap n'est pas encore accepté dans la culture africaine. Et c'est souvent des enfants qui sont considérés comme étant la rente de la famille et qui sont déposés dans l'arrière-cours. Nous, à la Fondation Cléopathe d'Afrique pour la paix et le développement, nous avons toujours voulu donner une lueur d'espoir à ces enfants-là et leur accorder la même chance que les enfants dits normaux. D'accord. En ayant l'oreille des premières dames, puisque depuis 2004, ça va faire bientôt 8 ans, n'est-ce pas, que vous êtes en activité, en ayant l'oreille de ces premières dames, est-ce que la perception populaire vis-à-vis des enfants, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient simplement marginaux ou marginalisés, est-ce que cette perception-là, de votre point de vue, a évolué ? Ne serait-ce qu'au Bénin, déjà ? Oui, ça a beaucoup évolué parce que nous travaillons dans ce sens pour essayer de changer les mentalités et faire comprendre aux gens le bien-fondé de l'intérêt qu'ils devraient accorder à ceux-là dits handicapés. D'accord. Vous avez déjà reçu de nombreuses distinctions. Vous en parliez encore tout à l'heure. Et la plus simple, le fait d'avoir été choisi meilleure maman de l'année n'est pas la moindre de ces récompenses. Mais c'est sûr, mais au détour d'une ruelle, quand je revois encore des enfants en situation difficile, ma joie à ces mots, c'est « laisse place à un chagrin ». Lequel ? Celui de n'avoir pas été capable de vous en occuper ? Vraiment. Parce que tant qu'il reste à faire, il y a toujours à faire. Et vous arrivez à tisser des liens avec d'autres associations qui oeuvrent dans le même sens, ne cesse déjà qu'en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en RDC, au Burundi ? C'est ce qu'on essaie de faire, parce que l'Afrique est une et indivisible. Vous parliez de questions de paix juste aux portes du Bénin. Il y a un pays aujourd'hui qui en a un très grand besoin, c'est le Mali. Vous comptez y intervenir ? De quelle façon ? Déjà à travers des séminaires et des colloques, qui essayent de donner, ne serait-ce que, notre point de vue pour changer les donnes. D'accord. Je suppose que vous êtes chrétienne ? Oui. Je suis musulmane. D'accord. La question de la foi, dans tous les cas, doit avoir… Tout à fait. Quand on a un engagement social comme celui-là, je suppose que ça repose sur un fondement… Tout à fait. Réligieux. Très fort. Oui. Et vous avez autour de vous également des ecclésiastiques qui vous accompagnent ? Oui, à un moment. De façon ouverte ou c'est réservé qu'aux musulmans ? Non, mais écoutez, je dis, Dieu, il est un et indivisible. C'est de la provocation de ma part, mais j'attends votre réponse naturellement. Non, non, Dieu. Et puis la foi, je l'ai souvent comparée. La religion, je l'ai souvent comparée à cette façon d'accepter l'autre. Ce n'est pas en allant à la mer tous les ans ou en allant dormir à l'église qu'on arrive à faire chose-là. C'est d'essayer de tendre vers la sagesse en respectant, qu'on soit musulman ou chrétien, enfin, en essayant de tendre vers la sagesse en respectant les dix commandements. C'est tout simplement ça. Les dix commandements sont le socle commun à toutes ces religions. Absolument. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé ? Vous avez vu, vous voyez en Irlande, parce que ce n'est pas qu'en Afrique, on a des problèmes de religion. Oui, en Palestine et en Israël, ce n'est pas évident. Ce sont des communautés religieuses, donc on devrait avoir… Oui, et pourtant, la vie est un choix. Je pense que, d'ici à là, ils retrouveront la sagesse nécessaire pour gérer leur pays. D'accord. Est-ce que vous êtes… Quand je vous demandais si vous avez le soutien des religieux, c'est que j'imagine que vous avez de gros besoins de fonds pour assister tous ces enfants marginalisés. Tout à fait. Oui, c'est l'occasion. On rêve. Il faut demander à tous ceux-là qui se sentiront intéressés par notre fondation de nous faire appel. D'accord. D'autre part, quand vous vous occupez des enfants, vous remplissez un rôle qui devait être celui de l'État. Tout à fait. Est-ce qu'il vous supplé de plus en plus ? Est-ce qu'il arrive au moins à soutenir l'effort que vous engagez ? Oui. Je pense que lorsque vous êtes dans un pays où il y a une certaine accalmée, c'est déjà un grand soutien. Et en tant que… J'ai souvent dit, on n'a pas besoin de… De par sa position, on peut aider son pays. C'est ainsi que nous avons créé la fondation Cléopâtre d'Afrique pour le développement et la paix, pour aider les enfants du Bénin et d'Afrique. D'accord. Et des passerelles sont jetées actuellement ou pas ? Est-ce que vous avez l'impression que l'initiative qui a été à la base prise au Bénin, qu'elle commence à être dupliquée dans les autres pays ? Qu'au moins dans l'esprit, on est dans cette démarche-là ? Oui, oui. Je pense qu'on essaie pour le moment d'étendre les tentacules dans d'autres pays de la sous-région. Et je pense que d'ici à là, ça va prendre. D'accord. On parle souvent de la journée de l'enfant africain. Qu'est-ce que cela représente pour vous, une journée de l'enfant africain ? Est-ce que c'est juste une célébration ? Non, non. Au-delà de la célébration, je pense que c'est une journée qui permet de marquer un arrêt pour voir les progrès que nous avons eu à réaliser vis-à-vis des enfants et les efforts qu'il nous reste à accomplir pour atteindre la plénitude de la situation de l'enfant africain. C'est très important. La situation qui est catastrophique, on n'a pas besoin d'un microscope optique pour voir ça. Il suffit de voir dans les minerais, les enfants de 4 à 15 ans qui sont dans les minerais et dont l'avenir est hypothéqué. Les maladies sans compter, les déplacés de guerre, les enfants orphelins, franchement, le tableau est sombre. Et qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui ? Quand on arrive à une journée comme celle-là, qui est quand même un marqueur important dans la vie sociale, tant en Afrique qu'ailleurs, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement ? Qu'est-ce que vous suggérez aux acteurs sociaux ? C'est de redéfinir véritablement les droits des enfants, revoir et les mettre en application. Il y va de l'intérêt de tous les pays africains et c'est l'Afrique toute entière qui sortira galante. – D'accord, mais vous savez, on dit souvent de l'enfant, l'enfant est le père de l'homme, l'enfant est l'avenir de la nation, mais quand l'avenir lui-même est déjà mis en difficulté par le présent ? – Mais je pense que le découragement n'est pas au programme. On essaiera toujours de parler, d'attirer l'attention des chefs d'État africains sur le bien fondé et la nécessité de l'assurance de l'avenir des enfants africains. – Vous savez, la première dame du Bénin et surtout le président du Bénin ont une lourde responsabilité. Ils assurent aujourd'hui la présidence de l'Union africaine et vous êtes à côté d'eux. Qu'est-ce que vous leur dites ? – Bien évidemment, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'ils sont en train de faire ça. – Mais on dit souvent qu'en pédagogie, la répétition, elle a des vertus. – Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaiera de faire. – Et quels sont les chantiers prioritaires sur lesquels vous souhaitez qu'ils s'engagent en matière à la fois de défense des enfants, de défense des femmes ? Puisque quand on dit la défense des faibles dans une société, ça comprend les enfants et les femmes, prioritairement. – Oui, prioritairement, c'est le social d'abord. Et parce qu'on a l'habitude de dire que le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors donc le social, et rien que le social, viendra ensuite la paix. – D'accord. – Sans laquelle aucun développement n'est possible. – Après, il y a les enjeux de la formation. – Oui, tout à fait. On essaiera de nous occuper de ça. – Et après la formation, il y a l'emploi également. – Naturellement. – Je suppose que sur toutes ces différentes questions, vous avez déjà mené vos propres réflexions. – Oui, des actions de sensibilisation, d'IEC, d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des couches sociales sensibles. – Mais au-delà du territoire africain, vous avez de nombreuses ONG au nord qui interviennent sur ces questions aussi en Afrique. – Tout à fait. – Vous avez les partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, le programme des Nations unies pour le développement ou l'Union européenne. – Absolument. – Vos rapports avec ces différentes entités ? – Bien, on peut parler, vous parler comme l'autre. Je pense que d'ici à là, le contact sera plus fort. – D'accord. Vous êtes suffisamment armée maintenant face à toutes ces… parce que la détresse n'est jamais joyeuse quand on la regarde dans les yeux. – Absolument. – Et même avec le temps, on ne s'y habitue jamais. Mais est-ce que vous vous sentez aujourd'hui suffisamment forte quand vous allez devant ces enfants-là qui sont en situation soit de précarité, soit de marginalisation ? – Oui, mais je pense que pour être plus concrète, il faut le nerf de la guerre. – Qui est l'argent ? – Absolument. – Vous en avez suffisamment ? – Pas trop. On a toujours besoin de ça pour aider ces enfants-là qui ont besoin de notre amour et de notre attention. – On vous souhaitera d'en avoir suffisamment. Je suppose que de l'amour, vous en avez à revendre. – Oui, absolument. – Mais que ça ne suffira pas. Donc, je vous souhaite à la fois et l'amour et le soutien financier – Merci beaucoup. – Et la prospérité pour votre association. – Merci, merci. C'est gentil. – Merci d'être venue. – Merci, c'est moi. – Et merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. On vous demeure pour une autre édition de l'artien de jour. À bientôt. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501 – Merci. Sous-titrage ST' 501